Bonjour Bassam Thane. Bonjour Frédéric Saillot de Razie Express. Mes meilleurs voeux pour ceux qui nous regardent pour le nouvel an 2017. Soyez fidèles. En effet, nous sommes aujourd'hui le 2 janvier, alors permettez-moi d'adresser aussi tous mes voeux aux internautes et à vous également, cher Bassam. Donc aujourd'hui, nous allons traiter d'une question qui vous est à cœur, qui vous tient à cœur, c'est celle du croissant chiite. Alors, la question est la suivante. Dans les médias officiels, vous n'avez pas été sans remarquer, Bassam Thane, qu'il est souvent fait usage de l'élément de langage, l'axe russo-chiite, pour parler de la situation actuellement en Syrie. Et notamment de ce qui est présenté comme la chute d'Alep, alors qu'il s'agit en fait d'une libération de la ville, de l'est de la ville, de la dictature imposée par les terroristes au nom de leur conception de l'islam. Le processus de paix engagé a d'ailleurs été soutenu par l'ONU, qui a voté une résolution avant-hier, la résolution 2336, qui soutient donc l'initiative russo-turque pour un cessez-le-feu et des négociations en Syrie. Alors pour préciser ma question, la propagande, on peut considérer cela comme de la propagande, voudrait que le conflit en Syrie se joue d'une part entre chrétiens et alawites, soutenus par l'Iran, le Hezbollah et la Russie, et d'autre part opposés aux sunnites qui étaient soutenus jusque-là par la Turquie, qui a fait la volte-face que l'on sait dernièrement, les monarchies du Golfe et l'Occident. N'est-il pas réducteur, Bassam Tahan, de vouloir blanchir les terroristes en les présentant comme des rebelles défenseurs de la majorité sunnite opprimée par les minorités qui imposeraient leur dictature ? Alors, dans votre question, il y a beaucoup, beaucoup de choses par où commencer. Je commencerai déjà par le terme de croissant chiite. Certains amis, je vais les décevoir, ils ne veulent pas que je parle de croissant chiite, mais plutôt d'axe de résistance. Mais vous savez, moi je suis contre les tabous, et répandre à leurs vœux, c'est un peu fausser le jeu et les termes. Le croissant chiite désigne bien une réalité. On en avait parlé il y a des décennies. Dès qu'Assad était arrivé au pouvoir, en homme intelligent, il a compris qu'il appartenait à une minorité, qui est la minorité halawite persécutée depuis des siècles par tantôt les sunnites arabes, tantôt les sunnites turcs, tantôt les mamelouks, enfin. Et il a compris qu'il fallait qu'il crée des alliances avec d'autres minoritaires qui appartiennent un peu à la même famille. Je dis un peu parce que chiite et halawite, ce sont deux termes qui ne se recouvrent pas. Alors il a commencé à jeter des pans avec les chiites du Liban. Ça vous explique aujourd'hui pourquoi le Hezbollah est si engagé. Vous voyez ? D'ailleurs, quand on parle, on dit axe russo-chiite, ben, ça veut tout dire. Et là, on en met aussi, le Hezbollah est intervenu, les volontaires irakiens aussi, et ça, rappelant que c'est la faute des Américains, puisque c'est eux qui ont renversé Saddam, et la démocratie veut que la majorité gagne. Ben, la majorité de l'Irak, comme vous le savez, est chiite. Donc c'était tout à fait normal que les chiites accèdent au pouvoir. Mais on oublie aussi que, dans cette guerre, ce n'est plus la Syrie, c'est tout le croissant chiite qui est impliqué par la bêtise des Saoudiens qui se sont attaqués aux Yéménites en détruisant tous les jours les infrastructures du Yémen et en ouvrant une vieille plaie qui est bien loin de se refermer, celle de la revendication des chiites zaïdites du Yémen des trois provinces annexées par le Royaume Saoudite. Aujourd'hui, hier même, le Bahreïn a majorité chiite. Il y a un groupe qui a libéré des prisonniers en s'attaquant à une prison et qui a reçu les félicitations de l'Iran pour cette action, ce qui a beaucoup énervé le roi du Bahreïn. Vous ajoutez à cela qu'une autre bêtise des Saoudiens, c'est celle d'avoir décapité ce grand prédicateur dignitaire chiite du Royaume Saoudite, de la région de l'Oqtif. Donc, vous voyez, ce monde sunnite qui ne représente pas la Sunna ni le sunnisme orthodoxe dans le sens précis du terme fait tout pour unir ce croissant chiite et le parfaire contre lui. Je vous donne un autre exemple. Avant que le Hezbollah s'engage dans la guerre syrienne, qui c'est qui s'était engagé ? Le Cheikh Asir, un prédicateur sunnite libanais, qui est allé se battre en Syrie et qui a emmené avec lui des fanatiques, soi-disant, il défendait la révolution sunnite opprimée par les Alaouites. Vous voyez ? On oublie une chose quand même. On ne peut pas dire que c'est une alliance Alaouite chrétienne. Ce n'est pas vrai. Il faut ajouter, ou plutôt c'est incomplet. La majorité des sunnites modérés se trouvent aujourd'hui réfugiés sur la côte syrienne, le pays des Alaouites. Si vraiment, c'était comme on veut nous le faire croire, c'est une lutte entre minoritaires et sunnites, ces sunnites ne devraient pas aller sur la côte. Vous voyez ? Permettez-moi de vous poser une question, Bassam, pour préciser cette opposition entre sunnites d'une part et chrétiens et Alaouites d'autre part, qui est récurrente dans les médias actuellement. Est-ce que les djihadistes, est-ce que les islamistes qui veulent imposer la loi islamique telle qu'ils l'entendent, ne bénéficient pas du soutien d'une partie de la population syrienne ? Oui, c'est sûr. Mais quelle partie ? Vous voyez, moi, en sociologue, je dirais réaliste, c'est surtout les sunnites des provinces, de certaines provinces, à cause de la crise du climat, tout simplement. C'est une révolte un peu des sunnites du monde rural contre les sunnites citadins. Alors, dans quelle région, précisément ? Par exemple, vous prenez Idlib. Idlib a toujours rêvé de supplanter les sunnites d'Alep. Et en fait, ils étaient presque arrivés en infiltrant le parti Basse. La majorité des postes clés d'Alep était tenue par des gens d'Idlib et sunnites. Vous voyez ? Donc, là, il ne faut pas omettre ce facteur dans tout mouvement social ou de rébellion. C'est en fait une révolte d'un monde rural contre des citadins avec des capitalistes qui ont construit des usines qui ont composé avec le pouvoir bassiste alors qu'ils étaient sunnites ultra-orthodoxes. Mais vous savez, l'argent n'a pas d'odeur. Il faut bien faire tourner les machines. Jusqu'à maintenant, vous avez dans le gouvernement syrien des sunnites, de familles connues. Alors, ça, c'est une donnée. A commencer par l'épouse de Bachar el-Assad, d'ailleurs. Par exemple. Par exemple. La femme de Bachar el-Assad appartient à une famille sunnite aisée, installée à Londres. Je crois que dans sa famille, elle comptait des ambassadeurs. Vous voyez ? Il ne faut pas trop schématiser parce que les mariages mixtes dans toutes les communautés syriennes confondues existaient. parfois, ce n'était pas toléré. Parfois, on allait à Chypre parce que le mariage était laïf. Parfois, on fiait le pays. D'ailleurs, dans la nouvelle Syrie, il faudrait, à mon sens, revoir l'histoire du mariage. Il faut abolir le mariage religieux et revenir à un mariage civil. Parce que, comme bien moi, j'ai vécu ma jeunesse, vous voyez, en Syrie, c'était un vrai problème, quoi, que des gens à la fac, sur les mêmes bancs, s'aimaient, puis il y avait la barrière de la religion. Vous voyez ? Ça, c'est... D'ailleurs, regardez, dans la montagne des Halaouites, vous trouverez des Halaouites mariés à des femmes sunnites, des sunnites mariés avec des femmes Halaouites. ce n'était pas si... Ben, tenez, un des frères de Bachar el-Assad est marié avec une sunnite de Derzor. Vous voyez ? Et Derzor, il faut voir, c'est une ville plutôt à structure nomade et bédouine, tribale. Vous voyez ? C'est pas... C'est ce qui faisait la beauté de la Syrie. Vous avez des arméniennes mariées avec des musulmans, vous avez des musulmans qui fuient à Beyrouth pour se marier avec des Arméniens. Il y a le problème, si vous voulez, du statut personnel qui se pose dans tout le monde arabe. Ça, c'est vrai. Et peut-être qu'avec ce printemps maudit, finalement, on va revoir le statut personnel dans les différents pays. Je pense que la Syrie est préparée à faire des réformes, mais pas le Royaume Saoudi, ni le Golfe. Revenons à la situation en Syrie actuellement et dans la perspective de la possibilité d'un règlement politique du conflit dont nous venons de le voir, il passe par un conflit social intersunnite, si j'ai bien compris. Est-ce que, donc, cet appui dont disposent dans la population les djihadistes Haïdlib et dans d'autres régions, avez-vous dites, que vous pourriez préciser, d'ailleurs, est-ce que ça ne va pas poser de sérieux problèmes sur le plan militaire dans la volonté de reprise de ces territoires par Damas ? Vous voyez, il faut apporter un bémol à ce soutien parce que la population sunnite, que ce soit de Raqqa, que ce soit de Derzor, que ce soit même de la Ruta de Damas, des plaines entre Homs et Hama, pratiquement, ça couvre toute la Syrie, ben, ce ne sont plus des gens qui soutiennent les djihadistes. Pourquoi ? Au départ, il y a eu comme un malentendu. La population sunnite s'est dit c'est une occasion de prendre le pouvoir, de participer plus, mais c'est vite qu'elle a été déçue. Et là, permettez-moi de parler de quelques pratiques. Vous voyez ? Par exemple, quand certains chers parmi ces djihadistes ont sorti que c'était la sunna, de se fiancer avec une fillette de sept ans, évoquant le prophète de l'islam, et de se marier avec elle, enfin, de consommer l'acte à neuf ans. Alors, vous comprenez, mettez-vous à la place d'un sunnite qui voit sa fille, petite fillette, qui est pratiquement enlevée, c'est par force qu'eux pratiquent la charia pure et dure. À bout d'un moment, ils ont été dégoûtés. Alors, il y a évidemment les attraits aussi qu'eux, ils ont représenté cette guerre comme les premières guerres du prophète, c'est-à-dire que tous ceux qui, tels qu'ils ont interprété les premières guerres du prophète, tous ceux qui ne se convertissent pas sont réduits à des esclaves. Combien même ils sont musulmans. Alors, on peut réduire à l'esclavage toutes les femmes des minoritaires, on peut piller comme on veut, puis ils ont réhabilité dans les batailles et les récompenses des guerriers le butin. Ils se partageaient le butin, on attaquait, on met une ville à sac comme Alep, un quartier et puis on ramasse tous les biens en les vendant. Alors, c'est là le danger, je crois. Par contre, si vous comparez les chiites et ceux qui ont participé à la libération d'Alep ou qui sont le fer de lance de ce croissant chiite, leur discipline dans ces batailles, bon, vous me direz Al Jazeera n'arrête pas de parler de massacre en Irak et tout ça, c'est à vérifier, il y a une discipline exemplaire, vous voyez, et ceux qui ont appelé ces forces chiites à représenter ce croissant sur les terrains de bataille, c'est bien les sunnites par leur politique, alors j'entends les gouvernements sunnites, pas le peuple, parce que, franchement, je crois que la majorité sunnite du monde arabe ne s'oppose pas à ce croissant chiite, c'est vrai que quand il y a une opposition, cela s'explique par l'ignorance du chiisme, vous voyez, non pas par, au contraire, quand Khomeini est arrivé au pouvoir, mais c'était un exemple pour les sunnites, tout le monde voulait imiter la révolution de Khomeini, mais quand il y a eu la guerre entre Saddam et l'Iran, voyez-vous, quel est le seul pays qui a compris qu'il ne fallait pas s'attaquer à cet Iran ? C'était la Syrie d'Assad, il a aidé l'Iran, vous voyez, et ceux qui ont aidé Saddam contre l'Iran, ce sont ceux-là même qui ont cherché la perte de Saddam, qui l'ont poussé à faire n'importe quoi, vous voyez, donc il faut faire la distinction entre les gouvernements sunnites pourris et la population musulmane sunnite qui ne se voit pas, enfin, qui n'est vraiment pas représentée par ces monarques, dans quelle mesure la population de l'Arabie, je ne dis pas saoudite, l'Arabie, c'est l'Arabie, elle n'est saoudite que depuis quelques décennies, cette population admire la famille Séoud, vous voyez, non, je ne pense pas, vous voyez, revenons, revenons, Bassam Tan, au concept d'archiite, de croissant chiite, vous avez détaillé tout à l'heure les Haïdites, les Haïdites donc du Yémen, les Zalawites de Syrie, les chiites d'Iran et du Hezbollah et les chiites du Bahreïn. Dans leur instrumentalisation de la notion de chiite, les spécialistes des médias actuellement agitent volontiers cette notion d'axe russo-chiite d'une part, mais d'autre part, ils différencient au sein du monde chiite toutes les catégories que je viens d'énoncer en refrenant ce que vous aviez dit au début de l'entretien. Alors, qu'en est-il, Bassam Tan ? A-t-on véritablement affaire à un croissant chiite, à un axe chiite ou un axe de la résistance ou est-ce que ce monde est beaucoup plus différencié comme le disent certains et ne permet pas de les réduire à un monde unifié dans une même perspective géostratégique ? Avant d'arriver à la géostratégie, qu'est-ce qui unit tous ces chiites que vous avez cités ? C'est la persécution, l'exclusion pendant des siècles. Les alawïds de Syrie, Ibn Taymiyyah, levait des armées pour aller les massacrer et disaient que ce n'étaient pas des musulmans. Et aujourd'hui, quelle est la jurisprudence, la sharia, que ce soit d'Al-Baghdadi, que ce soit des frères musulmans, que ce soit des wahhabites de l'Arabie ou du Qatar. C'est toujours Ibn Taymiyyah et avant Ibn Taymiyyah, Ibn Hanbal. Ce qui se passe aujourd'hui quand on attaque des discothèques et des salles de spectacle, c'est inspiré, ça descend des leçons d'Ibn Taymiyyah. Le chant est interdit. C'est considéré comme quelque chose de frivole. Au Xe siècle, je rappelle, les Hanbalites sont descendus à Bagdad. Ils se sont attaqués à toutes les tavernes et ils ont cassé les instruments de musique et lynché les chanteurs et les musiciens. Vous voyez ? Donc, il y a un passé de persécution. Ce qui est important dans le croissant shéite et qui est positif pour moi, c'est qu'auparavant, les chéites pratiquaient la simulation. Ils pouvaient dire qu'ils n'étaient pas chéites pour ne pas se faire massacrer. Aujourd'hui, non, il y a une conscience. J'appartiens à une minorité, je suis chéite, j'ai mes idées, je veux m'affirmer et je trouve ça très bien. Alors, le terme de croissant shéite a été utilisé par les Occidentaux et les Américains dans un sens négatif que vous voyez, c'est une guerre de religion, ce sont des chéites sectaires qui s'opposent au monde sunnite. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, vous voyez, actuellement, dans cette guerre, ce qui leur déplaît aussi, c'est qu'on ne parle pas d'arabisme. Mais le monde arabe n'est pas si arabe que ça, excusez-moi. au Maroc, en Algérie, jusqu'au désert de Libye, entre la Libye et l'Égypte, il y a des berbères. Ouahat Siwa, l'oasis de Siwa, en Égypte, il parle encore berbère, vous voyez. Alors, vous continuez, en Orient, vous avez des Arméniens, vous avez des Kurdes, vous avez des Syriacs, vous avez... On ne peut pas, c'est-à-dire, cette idéologie de panarabisme, elle est juste et pas juste. C'est vrai qu'il y a une composante arabe. C'est vrai que l'islam a choisi la langue arabe et la culture arabe pour connaître cette expansion. Mais on ne peut pas raisonner tout avec cette notion d'arabe. Aujourd'hui, les pays qui vont régler le problème syrien, c'est vrai, les Turcs, les Turcs sont musulmans mais ne sont pas arabes. Les Iraniens, les Iraniens sont musulmans, chiites, mais pas arabes. Vous voyez, vous prenez la Syrie, la Syrie, c'est vrai qu'elle est à majorité sunnite mais il y a des chiites, il y a des druzes, il y a des arméniens, il y a des syriacs, il y a des chrétiens. Vous voyez, il faut que le monde arabe dépasse cette conception idéologique de monde arabe. Vous voyez, ce qu'on appelle le monde arabe en fait recouvre beaucoup de choses et c'est ce qui fait sa richesse. alors tantôt il y a une tendance qui déplace l'autre, supplante l'autre. Aujourd'hui, personne ne peut contester la réalité du croissant chiite à moins d'être stupide ou idéologue, fuir la réalité. Pardonnez-moi Bassam Thahan mais j'ai le sentiment que vous n'avez pas vraiment répondu à la question sur le croissant chiite lui-même. Vous l'avez déterminé par la persécution et la persécution qui a été dépassée par la volonté de s'affirmer dans le contexte actuel. Mais qu'est-ce qui donc unifie les yézidites du Yémen et les alaouites de Syrie par exemple ? Par exemple, vous voyez, c'est que dans les deux cas il y a une lutte contre l'impérialisme américain et la mondialisation. Ce sont des gens qui ont une autre vision du monde. Pourquoi l'axe russo-chiite croissant chiite, résistance ? C'est des gens qui sur certains dossiers géostratégiques vous avez raison d'insister. Au niveau géostratégique, tous ces gens-là partagent le même point de vue. Ils ne veulent pas voir le pétrole de ce golfe arabo-persique être entièrement pillé par les occidentaux, par les américains. Alors, on se révolte. Laissez-moi terminer par cette idée. Je voulais juste vous apporter une précision, c'est que ce n'est pas moi qui parle d'axe russo-chiite, c'est un élément de langage du discours actuel dans les médias, car la politique de la Russie, sa politique pétrolière, sa politique énergétique en général, va bien au-delà de l'opposition à l'impérialisme américain actuellement. Oui, mais en plus, vous pouvez même ajouter les chinois, l'axe russo-chiite chinois. Les chinois ont toujours opposé leur veto et se sont rongés, si vous voulez, dans un scénario futuriste. Si jamais il y a confrontation entre les États-Unis et l'Occident, ils auront affaire à la Russie, l'Iran, la Chine et allez savoir quelle sera l'attitude de l'Inde. Sur beaucoup de dossiers, le croissant chiite est d'accord, va de pair avec la Russie. C'est clair. Pourquoi la Russie s'est dépêchée de donner des S-300 à l'Iran ? Pourquoi des avions russes sont partis de Hamadan, des bases chiites ? Vous voyez ? Pourquoi, malgré l'embargo, d'ailleurs, il y a... Pour une question de proximité, je dirais. Pas simplement une proximité d'idées, vous savez, on a beau être matérialiste, la philosophie idéaliste compte beaucoup, ce sont les idées qui font bouger les peuples. Si Romaini est arrivé au pouvoir, c'est par sa fierté persane et musulmane à la fois. Donc, je tenais à faire cette distinction. N'ayons pas peur d'appeler les choses par leur nom. Ce n'est pas être confessionnaliste, confessionnel ou confessionnaliste, si on parle de protestants, juifs, anglicans, chiites, sunnites, ismaéliens. Mais c'est une réalité de tous les jours. C'est un respect. On doit respecter nos identités. Sinon, comme disait l'autre, elles deviendraient meurtrières. Restons avec des identités heureuses, comme disait l'autre. je veux dire, il y a quelque chose qui dépasse les frontières. Vous voyez ? Et ceux qui ont fait mener la guerre au croissant chiite, c'est eux-mêmes qui ont créé cette articulation. Quand le monde sunnite, des gouvernements, pas des peuples, a, avec l'accord de l'Occident, envoyé en Syrie des milices islamistes du monde sunnite bien payé par le Qatar et le royaume saoudite, c'était une invitation à ce que le croissant chiite se révolte et réponde. Et sa réponse a été décisive. Prevonnez la libération d'Alep. Alors, là, on vous dira, oui, mais vous savez, Assad cherche à remplacer la population syrienne par des gens. Pas du tout. Pas du tout. Ceux qui ont commencé à nous envoyer des étrangers, c'est bien les Turcs et leurs alliés. Pas d'Iran ni de... Et pour conclure, on remarquera que la libération d'Alep a été rendue possible par le retournement d'alliances de la Russie avec la Turquie, d'une part, et par la mise hors jeu du Qatar qui a financé une grande partie de l'action terroriste en Syrie. mise hors jeu par rachat de 10% ou d'une partie des actions de la grosse entreprise pétrolière russe, Rosneft. Vous avez raison de souligner ça, mais je ne pense pas que l'Occident va laisser Erdogan dans cette alliance. Je crains pour lui un nouveau coup d'État. Eh bien, nous verrons la suite des opérations. je retiens pour cet entretien, Bassam Tan, que vous reprenez à votre compte l'élément de langage des médias actuels sur l'axe russo-chiite. Si vous voulez, moi ça ne me gêne pas, mais pour moi le croissant chiite est antérieur. C'est une réalité profonde dans le monde arabe et j'invite le monde sunnite à avoir des projets positifs et non pas simplement mener la guerre à la Russie et à l'Iran. C'est stupide. Merci Bassam Tan. Merci Frédéric Saillot de Razia Express. Merci.